Notre document aujourd'hui, lorsqu'on est enquêteur, on tombe parfois sur une affaire qui vous marque à vie parce qu'elle dure des années, parce que les crimes sont particuliers. Elle vous implique plus que les autres. Voici celle dite du tueur au visage grêlé. Depuis 30 ans, cet homme a été vu par des témoins sur les lieux de plusieurs crimes. Longtemps, les policiers n'ont eu pour principal indice qu'un portrait robot. Trois membres de la brigade criminelle du 36 nous ont raconté leurs progrès, mais aussi leurs doutes et leurs angoisses devant cette énigme. Document signé Pauline Dordi, Henri Dezenay et Anthony Santoro. Cécile a 11 ans. A 8h45, elle quitte la maison pour se rendre au collège. Elle habite au 3ème et prend l'ascenseur comme tous les jours. Personne ne la reverra vivante. Son corps est découvert quelques heures plus tard. Le tueur a réussi à prendre la fuite. Parmi les policiers qui ont enquêté sur ce meurtre, l'un d'eux a été particulièrement marqué par Cécile Bloch. Il était l'un des tout premiers sur la scène du crime. Les meurtres, l'enfant, c'est quelque chose qui marque tous les inféteurs. Il en sent mal. Malgré les années, il n'a jamais réussi à oublier. C'est véritablement le prédateur. Ce n'est pas la pulsion. Ce n'est pas la pulsion, j'agresse, je tue, etc. Là, c'est quelqu'un qui attendait. C'était le chasseur qui attendait son gibier. Le prédateur. Les enquêteurs ont dressé ce portrait robot du tueur de Cécile. Un visage d'ange. À la peau grêlée. Un tueur en série qui court toujours aujourd'hui. Sa traque obsède tous ceux qui tentent de percer le mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grêlé frappe au petit matin dans le nord de Paris en 1986. Cécile habitait au troisième étage du 116 avec ses parents. Lundi matin à 9h, l'école quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. Elle se rend à son cours de gymnastique à 300 mètres, son CES. Ses petits camarades de classe seront les premiers à s'inquiéter de son absence. C'est une très bonne élève qui n'a pas l'habitude de manquer l'école. À 14h, les deux gardiens de l'immeuble, sans attendre la police, alertée par les parents, décident d'inspecter eux-mêmes les caves du 116. Et c'est la tragique découverte. La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée. La petite, on n'en voit quasiment pas. Il y a un bras qui dépasse. Nous un morceau de moquette, beige, je ne me trompe pas. C'est une enfant. Là, elle aurait un jeune bon fils. Elle aurait une petite quarantaine. Ce serait une femme magnifique. Mais non, on lui a ôté la vie. On ne va pas l'oublier, ça. Jean-Louis USK était alors inspecteur au 36 Quai des Orfèvres, une unité d'élite de la police judiciaire. Vraiment marqué, ça a été le... Il aurait pu agresser Cécile sans la tuer. Voilà. Il y a un geste totalement gratuit dans le meurtre de cette fille. C'est... Pourquoi ? Pourquoi ? A l'époque, le policier vit dans la résidence voisine. Il connaît le secteur comme sa poche. Avec ses collègues, il réalise les premières constatations. Pas d'arme du crime, pas d'indice. Mais des détails qui leur mettent la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui, pour vous, le plus horrible, qui fait que ça vous a marqué aussi dans le mode opératoire ? Déjà, il y a pré-méditation. Le système d'ascenseur a été trafiqué. C'est-à-dire qu'on a bloqué le bouton du 2e sous-sol en position appel, avec une allumette. On a bloqué avec un paquet de sièges d'une porte. Manifestement, on a repéré les lieux. Pendant des jours, le tueur a mis en place un piège. Il a cassé un des 2 ascenseurs de l'immeuble. Et bloqué l'autre, pour qu'il descende automatiquement au sous-sol. Dont il a laissé la porte ouverte. Quand Cécile a mis un pied dans l'ascenseur ce matin-là, elle descendait, droit vers la mort. Luc Richard est le grand frère de Cécile. Une partie de moi est partie avec Cécile. J'aimerais comprendre aussi quand même ce qui s'est passé. Il est aussi un témoin clé de l'enquête. Le matin du crime, il est interrogé longuement par les policiers. Très, très vite, ils m'ont amené à faire un effort de souvenir pour savoir ce qui aurait pu clocher ce matin-là. On m'a posé la question. Il m'a bien fallu un quart d'heure avant que je me souvienne qu'il y avait quelqu'un dans l'ascenseur. Luc, 24 ans à l'époque, part à 8h20 à la faculté de biologie. Une petite demi-heure avant Cécile. Lorsqu'il pénètre dans la cabine, un homme d'une vingtaine d'années s'y trouve déjà. Ce dont je me souviens, c'est qu'il m'ait dit « Passez une très bonne journée ». Il était un peu plus grand que moi, de corpulence plus athlétique, et plus fort que moi. Il avait un visage tout à fait standard, commun, sans trait caricatural. Et sur ce visage tout à fait commun, standard, un peu aux normes, il avait quelque chose sur la joue. Aidé par les policiers, il dresse le portrait robot de l'homme. L'impression qu'il me donne, c'est qu'il avait un visage narquois, sournois en fait, rieur presque. Presque rieur. Peut-être qu'il a eu un comportement particulier avec moi, sachant qu'il allait assassiner ma soeur, ou la violer. Né d'un premier mariage, Luc était plus âgé que Cécile. Il était très protecteur envers elle. Celle-là, j'aime beaucoup. À l'époque, je devais avoir 13 ans. Il se sent coupable de ne pas avoir décelé les intentions du tueur. Oui, ça rajoute à ce mal-être, ce malaise que je ressens. Il n'avait pas le droit de mourir dans ces conditions. C'est insoutenable et inhumain de penser qu'un homme décide de la vie d'autrui. Donc, effectivement, c'est insupportable. Mais Luc n'est pas le seul à avoir croisé le tueur ce lundi-là. Six autres voisins ont pris l'ascenseur, avec l'homme au visage grêlé. Au total, il a passé 50 minutes à monter et descendre pour attendre sa victime. Muni du portrait robot, les enquêteurs ratissent le quartier, le 19e arrondissement. sans résultat. Vous êtes beaucoup centré sur le portrait robot au début ? On n'avait que ça. On n'avait que ça. Là, il n'y a eu aucune empreinte digitale ? Rien. Rien, que ce soit à l'intérieur, que ce soit... Alors, je conçois sur l'ascenseur, je conçois sur les poignées de portes, etc. Bon, il y a beaucoup de monde qui passe, c'est sûr, mais rien d'exploitable. Sur la scène du crime, les enquêteurs découvrent les cordelettes qui ont servi à attacher la petite fille et des traces de sang, celui de son agresseur. A l'époque, impossible d'en tirer un profil génétique, seulement un groupe sanguin. Mais hélas, le tueur au visage grêlé appartient au groupe A, très répandu dans la population. Il s'est fondu dans la masse. On a travaillé sur des squats qui étaient proches de la porte de Pantin parce qu'on nous avait parlé d'un individu un peu négligé, un peu sale, etc. Mais quand on sait où il est allé préparer le lieu de ses méfaits, dans cette cave sale et tout, automatiquement, les chaussures étaient sales, le pantalon pouvait être sali, etc. Je ne pense pas qu'il n'y ait été ni SDF ni squatteur. C'est quelqu'un qui... Voilà, monsieur tout le monde, un garçon, bien sous tout rapport, avec peut-être une vie tout à fait ordinaire. Voilà. À la brigade criminelle, Jean-Louis USK et son groupe d'enquête sont sur les dents. La nuit du 13 ou 14... Il se concentre sur la liste des pédophiles notoires. Il les interroge pendant des heures. parmi eux, un homme au profil très troublant, condamné à plusieurs reprises pour des agressions d'enfants. Habitué du quartier de Cécile, ce marginal a déjà dormi dans les sous-sols de sa résidence, là où le corps a été retrouvé. Il expliquait que pour aller à l'intérieur, il fallait se mettre juste à côté du portail basculant qui donnait accès au sous-sol. Les voitures l'empruntaient et hop, il s'est en dessous et en rentrée. On avait un individu qui connaissait ce secteur par cœur. Et à un moment, il a reconnu les feuilles. Il dit, oui, c'est moi. Mais à l'issue de la garde à vue, les expertises sanguines tombent. Le suspect ne correspond pas. Son groupe sanguin est différent de celui prélevé sur la scène du crime. L'homme est relâché. On y croyait et on n'y croit plus. C'est-à-dire qu'on repart à zéro avec le peu d'éléments que l'on avait. Oui, on a pris un gros coup moral ce jour-là parce qu'on pensait le tenir. On ne tenait rien du tout. On a envie de l'avoir. C'est quelqu'un qui est... C'est un prélateur en liberté qui peut s'en prendre à n'importe qui à n'importe quel moment. On ne peut pas le laisser dehors. Où est passé le tueur au visage grêlé ? A l'époque, le 36 qui est des Orfèvres, cette unité prestigieuse de la police est sous-équipée en matière technique. Pas d'ADN, pas d'ordinateur. Dans cette enquête où chaque minute compte, ils ne peuvent s'appuyer que sur leur flair. Le chef du groupe, Bernard Pasqualini, a enquêté sur des centaines de crimes. Mais le meurtrier de Cécile continue de le tarauder. Un meurtre d'enfant, c'est prioritaire. On se met à la place de cette pauvre gamine, mais des parents, parce que la famille a été détruite. A l'époque, il est le chef du groupe d'enquête et il a une intuition. Le meurtrier n'est pas un débutant. Alors, il contacte les autres services de police pour savoir s'ils ont dans leurs archives des agressions qui ressemblent à celles de Cécile. et très rapidement, on s'est intéressé à une affaire qui remontait quelques semaines auparavant. C'était dans le 13e arrondissement. C'était la petite Sarah agressée quasiment avec le même mot d'opératoire. Et quand il est parti, il pensait qu'elle était morte. Sarah avait 8 ans. Laissée pour morte, elle a survécu. Elle aussi décrit un agresseur à la peau irrégulière. Alors, le quartier n'est pas le même, mais c'est une fillette. L'utilisation d'un ascenseur qui est bloqué, ça se passe dans les sous-sols. Le signalement qu'elle donne se rapproche du meurtrier de Cécile. Donc, pour nous, cette affaire-là devenait très intéressante. Les deux crimes ont eu lieu un lundi matin. Pourquoi ce type-là était venu un lundi matin à une heure de passage important ? C'est le moment où les enfants vont à l'école, les gens partent au travail. C'est pas là qu'il sera le plus tranquille pour commettre son acte. Vous savez, quand on prend un dossier comme ça, c'est des rafales de questions qui s'opposent. Le tueur au visage grêlé a tendu le même piège à Sarah et à Cécile à quelques semaines d'intervalle. C'est un criminel extrêmement dangereux qui rôde dans Paris et qui peut récidiver à tout moment. les policiers du 36 écument la capitale à la recherche d'un témoignage. Mais ils n'ont rien ni pour Cécile ni pour Sarah et quelques mois plus tard, une nouvelle victime porte plainte. Elle s'appelle Marianne. Elle a 14 ans. Marianne rentre du collège vers 13 heures. Elle ne s'aperçoit pas qu'un jeune homme s'engouffre avec elle dans son immeuble. Il lui tend une carte de police et exige ses papiers d'identité. Comme elle ne les a pas, il l'oblige à monter chez elle. Là, il la braque avec une arme, l'attache et la viole avant de prendre la fuite. A la police, Marianne décrit un beau jeune homme qui s'exprime bien. Leur intuition qu'il s'agit du grêlé sera confirmée par l'ADN. Patricia Touranchot est une journaliste spécialisée dans la justice. Elle a longtemps arpenté le 36 qui est des orfèvres. Intriguée par le tueur grêlé, elle lui a consacré un chapitre de son livre. C'est vrai que cette histoire, elle obsède. Elle obsède tout le monde, y compris les journalistes qui l'ont approché. Le grêlé a pu faire beaucoup, beaucoup d'autres victimes. Le grêlé, dans un deuxième temps, a changé de mode opératoire. C'est devenu plus élaboré, plus rusé. Et il se faisait passer auprès de ses victimes pour les aborder comme un policier. Et il avait une carte de police, vraie ou fausse. Il avait une arme, vraie ou fausse, des menottes, un toki-woki. Et on sent que quand il a une pulsion, il est capable de préparer son coup pendant des heures pour que ça marche. Le portrait robot élaboré par Marianne montre un type avec les yeux très cernés, beaucoup plus sombre et avec limite un menton en galore. alors que le portrait robot du début élaboré par le frère de Cécile Bloch le montre plutôt premier communiant avec la peau grêlée, la mèche sur le côté, beaucoup plus doux que celui de Marianne. Donc, comme c'est le même groupe d'enquêteurs, le même groupe Pascualini qui enquête sur tous ces cas, Sarah, Cécile Bloch et Marianne, fin 87, ils ne se polarisent plus sur un type à la peau abîmée parce que vraisemblablement, il ne l'a pas tant que ça. Et si les premiers témoignages avaient conduit les enquêteurs sur une fausse piste ? Il peut y avoir une crise passagère, l'éclairage d'un ascenseur, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Il peut y avoir un reflet sur une peau un peu marquée. Puis ce qui va rester à la mémoire des témoins, c'est cet impact. Voilà. Oui, oui, ça ne nous a pas aidés. Ça, c'est un regret, le fait que ce portrait robot, il n'ait peut-être pu, du coup, en plus vous mener vers un certain nombre de personnes. C'est un regret, mais on fait avec les éléments qu'on nous communique. La pièce maîtresse de l'enquête a été jugée fiable par la police car corroborée par plusieurs témoins. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Husquet a des doutes. Je crois que chaque fille qui a un gros sac à dos et le jour où on réussit une affaire pour faire identifier un auteur, même plusieurs années après, le sac à dos pèse moins lourd. Voilà. Donc, oui, on n'a pas pu l'empêcher de nuire. Le tueur a filé. Sans sa peau grêlée, son seul trait caractéristique, il est un monsieur de tout le monde. Et pendant sept ans, il s'évapore dans la nature. mais le faux policier va soudain réapparaître dans l'Essonne à 30 kilomètres de Paris. un homme aborde Ingrid de 11 ans alors qu'elle fait du vélo. Il dit être policier et la fait monter dans sa voiture pour vérifier son identité. puis il l'installe sur la plage arrière menottée à l'abri des regards. Ingrid est terrifiée. Elle remarque que l'intérieur de la voiture est sale. Elle distingue aussi les grosses mains de son agresseur et une petite peluche accrochée au rétroviseur. Il l'agresse dans une ferme isolée puis part précipitamment. Ingrid s'enfuit. Elle reconnaît le tueur au visage grêlé sur les portraits robots. L'ADN confirmera qu'il est son agresseur. Les policiers cherchent la voiture décrite par les témoins partout. Impossible de la retrouver. Le faux policier a recommencé à agir en plein jour au nez à la barbe des enquêteurs chevronnés du 36 quai des Orfèvres. Pour tenter de percer son secret, les policiers vont faire appel à une profileuse. Une des seules femmes à l'époque dans cet univers d'hommes. Elle a repris le dossier à zéro pièce par pièce. Alors il y a une particularité c'est qu'il est amené à attacher ses victimes. Mais il les attache y compris celles qui sont toutes jeunes. Donc il n'aurait pas besoin en soi de les attacher. Et pourtant ça semble être important pour lui. Frédéric Ballon a travaillé pendant 8 ans à la brigade criminelle. Dans la vie quotidienne c'est probablement quelqu'un qui est assez timide avec les femmes qui n'ose pas aller vers elle même s'il aimerait pouvoir le faire. Il se sent probablement maladroit avec elle. Il aimerait pouvoir avoir cette autorité, ce charisme, cette capacité d'avoir une certaine puissance sur les autres et il ne l'a probablement pas. Ingrid a passé plusieurs heures avec son agresseur. Son témoignage est une mine de renseignements. On a émis l'hypothèse à un moment donné qu'il avait pu travailler de nuit avec des chiens. Il y a des odeurs particulières dans la voiture dans laquelle il transporte une de ses victimes. et les horaires auxquels il agresse les différentes personnes font penser qu'il ne travaille pas en journée. Ça peut correspondre avec le profil à quelqu'un qui travaille dans la sécurité et qui essaie justement d'avoir un peu cette autorité tout en étant finalement probablement pas policier. Pourquoi le criminel est-il insaisissable ? C'est une victime d'opportunité. Le lieu est choisi mais la victime est d'opportunité. Donc à partir de là il n'y a pas de lien entre les deux. Le tueur va-t-il enfin commettre des erreurs ? Dans les années 90 c'est le boom de la génétique. Malgré les demandes de la famille de Cécile la justice a tardé à réanalyser les pièces à conviction. Mais en 2001 les policiers ont enfin le profil génétique du tueur. Et l'ADN leur confirme que le grêlé est bien l'auteur de tous les crimes qu'ils avaient reliés. Surprise ils découvrent qu'il est également l'auteur d'un double meurtre qui semblait n'avoir aucun rapport. Cette fois ils connaissaient l'une des victimes. a un nouvel espoir pour les enquêteurs. C'est l'inspecteur Alain Vasquez lui aussi au 36 qui est des orfèvres qui avait tant quitté à l'époque. Il a passé des heures à tenter de résoudre ce crime si particulier. On voit tout de suite qu'on est dans l'assassinat. C'est-à-dire quelque chose qui a été plus ou moins prémédité, qui a été pensé. on sent qu'il y a eu de la souffrance. Le double meurtre a eu lieu à Paris dans le Marais en 1987. Une jeune fille au père allemande et son patron le père de famille sont retrouvées morts. Elle attachée à un lit. L'homme a un tisonnier. Des liens complexes serre son cou dès qu'il bouge. Le sentiment que ça laisse c'est qu'il a voulu qu'elle voit. Il ne voulait pas qu'elle soit à la limite la face contre terre. Il a voulu qu'elle réalise ce qui allait se passer. En 25 ans de criminel, Alain Vasquez n'avait jamais vu une telle mise en scène. On voit que les gens qui étaient maltraités, torturés. En tous les cas, il y a de grandes chances pour qu'ils aient vu venir la mort. Le tueur n'a rien volé si ce n'est deux appareils photos anciens. Il a laissé un mégot mais aucune empreinte digitale. Dans la salle de bain, il y a un gant qui supporte des traces de suie. Un gant de toilette et ça veut dire que l'auteur a essuyé vraisemblablement le tisonnier pour enlever ses empreintes. Les enquêteurs sont convaincus que le tueur connaissait au moins l'une des victimes et qu'il s'agit d'une vengeance. Il s'intéresse d'abord à la jeune étudiante allemande. La gardienne de l'immeuble raconte l'avoir vu se disputer avec un jeune homme le matin même. Elle a remarqué qu'il avait de grosses mains. la veille c'est une autre voisine qui l'a croisée dans un square avec la petite fille de la famille. Elle était avec le même homme. Une discussion animée. Elle a fini par lui donner les clés de son appartement. Je me souviens bien de cette voisine qui dit qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille qui est bien avec ce type un peu crasseux un peu bizarre. Ça pourrait être un toxicomane quelqu'un qui vit beaucoup dans la rue quelqu'un qui fréquente les squats. Les gens vous décrivent quoi exactement ? Ils décrivent quelqu'un de pas très net. Les témoins réalisent ce portrait robot. Pour l'identifier les enquêteurs plongent dans la vie de la jeune femme. Ils découvrent ses carnets intimes. Jour après jour l'étudiante y consigne le nom des hommes qu'elle fréquente depuis son arrivée à Paris. 30 noms y sont inscrits. 30 amants qui sont autant de suspects potentiels. Les enquêteurs vont les retrouver et les interroger un à un. parmi ceux-là effectivement il y en a un qui nous a tourmentés. C'est celui chez lequel on a retrouvé des dessins faits par lui-même de jeunes femmes torturées, des dessins sadiques. C'était assez troublant puisqu'il y avait dans ces dessins, parmi ces dessins, un qui représentait quasiment la posture de la jeune allemande telle qu'on l'a découverte dans la chambre de l'appartement. Le jeune homme est animateur d'un centre de loisirs en banlieue parisienne. Ses employeurs attestent de sa présence le jour du crime. Alors les enquêteurs font et refont le trajet jusqu'à l'appartement. Le suspect n'a pas eu le temps de commettre le crime. Son alibi est en béton. Les enquêteurs le relâchent. D'autres suspects sont mis hors de cause grâce à leur ADN. Des suspects au profil idéal, il y en a eu des tonnes. Sans l'ADN dans le dossier du Grélet, je pense qu'il y aurait pas mal de faux coupables en prison. Et l'ADN, on voit quand même l'importance de l'ADN pour disculper les gens, pour les innocenter. Les policiers retrouvent et innocentes 29 hommes sur les 30 du carnet de l'étudiante. Mais il en manque un. Un dénommé Elie Loringe, suivi d'un commentaire sur le rapport intime. Pas terrible, nul, tant pis. On avait identifié tout le monde sauf cet Elie Loringe. Donc on restait sur l'interrogation est-ce que c'est Elie Loringe ? Le tueur au visage grêlé s'appelle-t-il Elie Loringe ? Elie Loringe, les policiers ont cherché, c'est un toque parfait, c'est-à-dire c'est un faux nom qui n'existe même pas. En France, personne ne s'appelle Elie Loringe. Donc, c'est un grand mystère. C'est sûrement... Bon, les policiers ont cherché. Est-ce que c'est un nom de médicament ? Est-ce que c'est le nom d'une entreprise ? Est-ce que c'est le nom d'un produit d'une beauté, d'une commune ? Ils ont tout cherché et Elie Loringe, ça n'existe pas. Dans un autre calepin, il trouve l'adresse de son amant et ceux qui vont découvrir les troubles. Cette adresse-là correspondait à un local technique de la préfecture de police de Paris où les jeunes recrues dans la police allaient se faire photographier et prendre leurs empreintes pour faire leur carte de professionnels. Et ça, ça a sauté aux yeux du policier Vasquez qui s'est un type jeté de la police ou qui n'a pas pu entrer dans la gendarmerie ou qui l'a été à un moment donné qui s'est fait virer. Enfin ça, la piste a été largement explorée là-dessus de tous les qui viraient la gendarmerie, viraient de la police. Ils ont beaucoup exploité cette piste. On peut imaginer qu'il essaie de côtoyer en tout cas ce milieu-là. Est-ce qu'il les côtoie en étant amis peut-être pas, mais on sait qu'il y a des bars à proximité de certains commissariats où on peut du coup entendre et côtoyer un peu des policiers. C'est possible que ce soit quelqu'un qui essaie de faire ça. Mais certains enquêteurs ne croient pas à cette piste. Ce que j'ai lu, c'est que quand il aborde les enfants, il les vouvoie. Or ça, je veux dire, c'est pas une habitude de policier. Les policiers, quand on aborde un mineur, on le tutoie. Quand on aborde un mineur, on ne lui demande pas une pièce d'identité. On sait très bien que les mineurs n'ont pas de pièce d'identité. Donc c'est assez bizarre cette façon de vouvoyer des enfants, finalement. Le faux policier est-il un leurre pour tromper les enquêteurs ? Il n'y a pas de raison pour qu'on ne retrouve pas. On a retrouvé Guy Georges, on a retrouvé avec quelques péripéties, mais on a retrouvé Paulin, on a retrouvé jeudi. Ces gens, quelque part, ils laissent des traces. Il en a laissé, lui aussi. Donc ces traces, il faut les faire parler. C'est ça qui est un peu... Ce qui est gênant, c'est qu'on a ce qu'il faut pour l'incriminer. Mais on a ce qu'il faut sauf lui. Le tueur a-t-il fait d'autres victimes que celles qui sont connues aujourd'hui ? C'est ce que la justice cherche à savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son corps a été découvert ici en juillet 1994. Sa mère et sa soeur jumelle se battent pour qu'on ne l'oublie pas. s'il n'y a pas d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'a pas réapparu depuis 1994. Son ADN est pourtant dans les fichiers de la justice. Jamais, jamais ça a matché avec soit un nom, soit un type arrêté pour une bagarre, pour un petit délit en fait. Et qui du coup serait placé en garde à vue et du coup prélevé dont l'ADN irait dans le fichier. Jamais ça n'a matché. Mais le grêlé aurait aujourd'hui entre 60 et 65 ans. A-t-il arrêté de tuer ? Est-il mort ? Les policiers chargés de l'enquête à l'époque sont partis à la retraite, loin de Paris. Pendant des années, Jean-Louis Huesca est resté en contact avec la famille de Cécile. Les proches de Cécile, il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée. Et puis pour nous, c'est toujours ce sentiment d'échec. Hanté par cette affaire, la frustration est intacte 30 ans après. C'est quelque chose d'ancré dans la tête, dans le cœur. Est-ce qu'il y a un espoir aujourd'hui encore ? J'espère qu'il y a un espoir. Toujours de l'espoir. Qu'on sache qui il est, ce qu'il est devenu, et puis qu'on le présente à la justice. Voilà. Qu'il paie, une fois pour toutes. Et même s'il est mort, le témoignage pourrait nous aider à mettre un point final à cette affaire. On dirait adieu au grêlé, définitivement. D'autres policiers ont pris la relève. L'enquête est toujours en cours. La traque du tueur au visage grêlé n'est pas encore terminée. La traque du tueur au visage grêlé.